Les burgers végétariens sont-ils meilleurs pour la santé ? Alors ça c'est très tendance en ce moment, on voit partout des burgers végétariens faits à base de légumes, de légumineuses. C'est très tendance, il y a plein de recettes sur internet. Et la question à se poser c'est est-ce que c'est vraiment meilleur pour la santé ? Est-ce que c'est vraiment plus intéressant pour vous au quotidien de consommer des burgers végétariens plutôt que des burgers à base de viande ? Alors premier point positif sur les burgers végétariens c'est que souvent ils contiennent plus de légumes. Parce que dans leur composition on ajoute souvent un mélange de légumes qui est mélangé avec une base de légumineuse, avec un petit peu de farine. Et souvent du coup ils sont plus intéressants parce que plus riches en légumes, donc plus riches en minéraux, plus riches en fibres. Et plus intéressants du coup que la viande. Deuxième point positif pour les burgers végétariens c'est qu'ils sont aussi moins gras et donc moins caloriques. Tout simplement parce qu'ils contiennent moins de graisse saturée. Contrairement à la viande rouge avec le burger fait à base de viande rouge et bien du coup lui il va contenir beaucoup de graisse saturée. Alors que là l'avantage du coup c'est qu'il va contenir moins de graisse et qu'il va donc vous faire moins grossir, vous faire moins stocker en termes de calories. Troisième avantage, il n'est pas forcément plus pauvre en protéines, tout dépend de sa composition. Si dedans il y a une source de céréales et une source de légumineuses, par exemple de la farine de blé ou de la mie de pain mélangée avec des légumineuses comme des lentilles, comme des pois chiches. Du coup le mélange céréales pois chiches, surtout si c'est deux tiers, un tiers, c'est-à-dire deux tiers de céréales et un tiers de légumineuses. Donc deux tiers par exemple de mie de pain et un tiers de lentilles ou de pois chiches. Du coup ça va vous permettre d'avoir un équilibre en protéines végétales et ça va vous permettre du coup d'avoir juste ce qu'il faut en protéines végétales et donc d'avoir une source de protéines dans votre burger. Alors ça c'est pour les avantages du burger végétarien. Maintenant voyons les points de vigilance auxquels il faut faire attention pour être sûr que votre burger favorise votre santé. La première chose c'est qu'il est vraiment mieux qu'il soit fait maison parce que s'il est fait maison, vous contrôlez ce qu'il y a dedans. Vous contrôlez les graisses qu'il y a dedans, vous contrôlez l'apport de sel qu'il y a dedans, vous évitez les additifs également qu'on peut trouver dans les burgers qui sont faits dans le commerce, qui contiennent parfois de l'huile de palme, qui contiennent parfois une toute petite quantité de légumes qui parfois n'ont pas un bon équilibre entre céréales et légumineuses et qui font que du coup vous n'allez pas pouvoir bien équilibrer votre alimentation. Ici je tourne cette vidéo à l'île Maurice et c'est vrai qu'ici c'est un pays où on mange pas mal de viande spécialement pour les expatriés parce qu'ils font souvent des barbecues dehors, il y a beaucoup de poissons aussi, crustacés et du coup c'est intéressant aussi de se poser cette question là par rapport à d'où vous venez, quelles sont quelque part vos origines en termes d'alimentation et comment vous voulez vous positionner parce qu'on peut très bien faire un très bon barbecue avec des burgers végétariens qu'on fait un peu griller, c'est délicieux, on peut très bien envisager d'autres sources finalement d'alimentation qui vont être équilibrées pour vous. Donc les faire maison c'est important et aussi ce que je cherche à vous dire là c'est vraiment de favoriser ça aussi sociétalement parlant, c'est à dire que quand vous vous retrouvez dans un lieu avec un barbecue, pourquoi pas amener vos propres burgers végétariens et les faire goûter aux amis, pourquoi pas amener des brochettes de légumes, pourquoi pas faire en sorte que ce soit un petit peu plus sain, un petit peu plus varié et c'est pas pour autant que vous allez vous faire rejeter et vous faire passer par un mangeur de salade, mais plutôt ça peut être très intéressant et très captivant pour les autres aussi de découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. N'oubliez pas non plus que pour que votre burger soit sain, il faut faire attention aux à côté qu'il y a dans l'assiette. Si vous vous retrouvez avec des tonnes de frites à côté ou du ketchup ou de la mayonnaise, c'est évident que votre burger ne sera plus bon pour la santé, vous pouvez vous donner bonne conscience en ne mangeant pas du tout de viande, spécialement pour les végétariens, mais si vous ajoutez des frites et des sauces et la sauce barbecue, etc., là c'est sûr que ça ne va pas être bon pour votre nuit et pour votre poids. Donc attention à ça aussi pour faire en sorte que votre assiette reste équilibrée, faites plutôt une bonne dose de coleslaw, vous savez la salade à base de choux et de carottes avec une sauce légère, un peu crémeuse avec de la crème de riz par exemple. Vous pouvez aussi favoriser la salade, les tomates, essayer de manger du cru à côté de votre burger pour justement bien balancer le pain du burger et faire en sorte que votre repas reste équilibré. Dernière chose, comment faire facilement un burger végétarien ? Alors là c'est très simple, moi je n'ai pas de recette avec des grammages précis, vous savez ce n'est pas mon genre. En général je prends un reste de légumes, par exemple des restes de carottes, de pommes de terre, de petits pois, ça marche bien, ou même de récovère. Je mélange ça avec une autre part de légumineuse, comme par exemple un petit reste de lentilles ou un petit reste de pois chiches. Je mélange ça avec un peu de farine, parce qu'en général la pâte est trop humide, donc tant que votre pâte est trop humide et que vous n'arrivez pas à faire un petit steak, rajoutez plus de farine ou de la chapelure ou de la mie de pain. Et quand vous avez quelque chose qui se tient à peu près, vous mettez juste un petit fond d'huile d'olive dans une poêle à pas trop forte température et vous laissez rissoler. Et voilà, votre burger est prêt. Ça marche très bien les burgers avec les haricots rouges par exemple, en guise de légumineuse. Vous pouvez très bien mélanger une petite base de légumes avec des haricots rouges et un petit peu de farine. Ce n'est pas forcément de la farine de blé, bien sûr, vous pouvez prendre la farine de sarrasin, vous pouvez prendre de la farine de riz pour les intolérants au gluten ou simplement pour changer de goût. Et vous verrez que ce sera délicieux, c'est très facile aussi à faire avec des enfants. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir avec les burgers végétariens. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils. Merci d'être abonné à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez sur le bouton pour le faire. Ce sera un plaisir vraiment que je continuerai à faire des vidéos pour vous, ici en direct de l'île Maurice et ailleurs dans le monde, je l'espère. Et surtout, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette.